Bonjour à tous, donc c'est parti si ça vous dit pour une deuxième histoire, une deuxième heure du conte. Alors comme on vient juste de passer les fêtes de Pâques, pour aujourd'hui je vous propose, pour être un petit peu dans la thématique, une histoire de Beatrix Potter, donc une auteure, illustrateur, illustratrice anglaise du 19e siècle, qui a fait beaucoup de choses sur les animaux, en particulier les lapins. Alors je me suis dit que c'était un peu de saison, de circonstance. Donc je vais vous dire aujourd'hui son histoire la plus classique, la plus célèbre, l'histoire de Pierre Lapin. Tout le monde est prêt ? Écoutez. Il était une fois quatre petits lapins qui s'appelaient Flopso, Trotso, Queue de Coton et Pierre. Ils habitaient avec leur mère sur un banc de sable à l'abri des racines d'un grand pain. « Mes enfants, dit un jour Madame Lapin, vous pouvez vous promener dans les champs ou le long du chemin, mais n'allez surtout pas dans le jardin de Monsieur Mac Grégor. Votre père a eu un accident là-bas, et Madame Grégor en a fait un pâté. Allez vous amuser, mais ne faites pas de bêtises, je vais faire des courses. » Madame Lapin prit son panier, son parapluie et s'en alla à travers bois, chez le boulanger. Elle acheta une miche de pain bille et cinq petits pains en raisin. Flopso, Trotso, Queue de Coton, qui étaient de bons petits lapins, descendirent le long du chemin pour cueillir des murs. Mais Pierre, qui était très désobéissant, courut tout droit au jardin de Monsieur Mac Grégor. Il se glissa sous le portail. Tout d'abord, il mangea des laitues, puis des haricots verts, et enfin des radis. Alors, ne se sentant pas très bien, il alla chercher du persil. Mais au détour d'une serre au poussé des concombres, il tomba sur Monsieur Mac Grégor. Monsieur Mac Grégor était à quatre pattes en train de planter des choux. Mais il se releva aussitôt et courut après Pierre en brandissant son râteau et en criant « Au voleur ! Au voleur ! » Pierre était terrifié. Il courut en tous sens dans le jardin, car il ne trouvait plus le chemin de la sortie. Il perdit une de ses chaussures parmi les choux et l'autre parmi les pommes de terre. Après avoir perdu ses chaussures, il se mit à courir à quatre pattes. Il courait de plus en plus vite, et je crois qu'il aurait réussi à s'enfuir s'il ne s'était pas pris les pattes dans le filet qui protégeait les groseillés. Les boutons de sa veste s'accrochèrent dans les mailles. Il ne pouvait plus s'en dépêtrer. C'était une veste toute neuve avec des boutons en cuivre. Pierre se crut perdu et versa de grosses larmes. Mais des moineaux, entendant ses sanglots, vinrent se poser auprès de lui et le suppliaient de se ressaisir. M. McGregor surgit. Il tenait à la main un tamis pour capturer Pierre. Mais celui-ci parvint à se dégager juste à temps en abandonnant sa veste derrière lui. Alors il se précipita dans la cabane à outils et sauta dans un arrosoir. L'arrosoir aurait été une très bonne cachette s'il n'avait pas été plein d'eau. M. McGregor était sûr que le lapin se cachait dans la cabane à outils, peut-être sous un pot de fleurs renversé. Il retourna tous les pots de fleurs et regarda sous chacun d'eux. Un instant plus tard, Pierre éternoit. M. McGregor se précipita sur lui. Il essaya de poser le pied sur le lapin, mais Pierre sauta par une fenêtre renversant au passage trois pots de fleurs. La fenêtre était trop petite pour M. McGregor. Et d'ailleurs, il était bien fatigué de courir après Pierre. Aussi retourna-t-il travailler dans son jardin. Pierre s'assit pour se reposer. Il était hors d'haleine et tremblait de peur. Il n'avait pas la moindre idée du chemin à prendre pour retourner chez lui. En plus, il était tout mouillé à cause de l'arrosoir. Peu après, il commença à explorer les environs à petits pas, en regardant tout autour de lui. Il trouva une porte dans un mur, mais elle était fermée et il n'y avait pas moyen pour un petit lapin dodu de se glisser dessous. Une vieille souris allait et venait sur le pas de la porte, en emportant des haricots pour nourrir sa famille qui habitait dans les bois. Pierre lui demanda le chemin pour rejoindre le portail, mais elle avait un si gros poids dans la bouche qu'elle ne pouvait pas lui répondre. Elle se contenta de le regarder en hochant la tête. Pierre se mit à pleurer. Puis, il essaya de retrouver son chemin en parcourant le jardin, mais il était de plus en plus perdu. Bientôt, il arriva près du bassin où M. McGregor avait l'habitude de remplir ses arrosoirs. Un chat blanc observait attentivement les poissons. Il était assis tout à fait immobile, mais de temps en temps, le bout de sa queue remuait. Pierre estima plus prudent de passer son chemin sans parler au chat. Son cousin Jeannot l'avait déjà mis en garde contre les chats. Pierre revint à la cabane à Wouti, et soudain, tout près de lui, il entendit le bruit d'une binette raclant la terre. Pierre se cacha sous un buisson. Mais bientôt, ne voyant rien venir, il reparut, grimpa dans une brouette et observa ce qui se passait. Il vit d'abord M. McGregor qui cerclait les oignons. Il tournait le doigt Pierre, là-bas, au fond, où il y avait le portail. Pierre descendit de la brouette le plus silencieusement possible. Puis il se mit à courir aussi vite qu'il le put le long d'une allée derrière les gros aillées. M. McGregor l'aperçut au coin de l'allée, mais Pierre ne s'en soucia guère. Il se glissa sous le portail et parvint à s'échapper dans les bois. M. McGregor se servit de la veste et des chaussures de Pierre pour fabriquer un épouvantail pour faire peur aux corbeaux. Pierre courut sans s'arrêter, sans même jeter un coup d'œil derrière lui, jusqu'au grand sapin où il habitait. Il était si fatigué qu'il se laissa tomber sur le sable douillet qui recouvrait le sol du terrier et ferma les yeux. Sa mère était en train de faire la cuisine. Elle demanda ce que Pierre avait fait de ses vêtements. C'était la deuxième veste et la deuxième paire de chaussures qu'il perdait en quinze jours. Je dois vous dire que Pierre ne se sentit pas très bien pendant toute la soirée. Sa mère le mit au lit, lui prépara une infusion de camomille et lui en fit boire une bonne dose. C'était comme un médicament, une cuillerée à soupe le soir avant de se coucher. Flopso, tropso et que de coton, en revanche, eurent du pain, du lait et des mûres pour leur dîner. Au revoir, merci, j'espère que l'histoire vous a plu. Et je vous dis à très bientôt, sûrement d'ailleurs pour une autre histoire de Beatrix Potter et les histoires encore de Pierre Lapin. Au revoir.